C'est l'office du président de la CEMAC, en Guinée équatoriale. Il a été attrapé pour complicité de vol, pour complicité de fraude, un genre, un genre. Vous connaissez un peu les problèmes des grands types là. Il paraît qu'il y a des milliards de francs CFA qui ont disparu. Donc on l'a attrapé pour ça, à la base. Quand on l'attrape, on confisque son ordinateur et son téléphone, ou bien ses ordinateurs et ses téléphones. Quand on confisque ça, on veut fouiller pour avoir plus d'informations concernant l'argent qui a disparu. Étant donné que son papa, c'est le président de la CEMAC, donc on veut avoir plus de preuves. Au moment où on fouille les ordinateurs et les téléphones, les agents de sécurité sont surpris. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Un par un demande pourquoi l'autre pleure. Mais à chaque fois que quelqu'un tombe sur l'ordinateur, il pleure. Mais pourquoi vous pleurez ? Ménagisez, ménagisez. Quand on vient regarder, l'ordinateur de Balthazar et Baringonga avaient plus de 400 vidéos. Les 400 vidéos en question, pieds des dents. C'est les femmes de tous les agents de sécurité qui étaient là. Aïe, tu parles attraper une personne parce que tu suspectes qu'il est voleur. Sauf que dans son ordinateur, tu trouves ta femme en train de faire les dibones avec le voleur. On peut faire ça. On peut faire ça. Au fur et à mesure qu'on fouille, on constate que Balthazar et Baringonga ne s'est pas arrêté seulement aux femmes des agents de sécurité. Il est monté. Il est monté plus haut. Il est allé jusqu'à la présidence là-bas. La fille du président est passée à l'abattoir. Les femmes des gouverneurs sont passées à l'abattoir. Les femmes de ses frères, de ses amis, tout le monde est passé à l'abattoir. Donc ils filmaient à chaque fois qu'ils faisaient les dibones. Il paraît que Balthazar là, il lève un piton en balda. Parce que ce que les gens là ont vu dans les vidéos, eux-mêmes là, ils ont commencé à avoir honte. Il paraît que le piton de Balthazar arrive jusqu'au genou. Bien long, bien gros, bien veineux. Donc c'est ce qui fait que les femmes là, une fois qu'elles goûtaient, elles revenaient. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est que pendant que Balthazar faisait les dibones aux femmes là, ils ne mettaient pas les caoutchouc. Parmi elles, il y en a qui sont mariées. En tout cas la majorité, c'est des femmes mariées. Et la majorité de ces femmes là, elles venaient faire les dibones étant enceintes. Si toi tu es enceinte, et puis tu viens faire les dibones avec quelqu'un, qu'est-ce qui nous prouve que l'enfant qui est dans ton ventre est l'enfant de ton mari ? Face à cette situation, le gouvernement n'a pas tardé à réagir. Le vice-président du pays, Théodoro. Voilà, je vais pourrir en prison, l'adulté n'est pas condamnée chez nous. Voilà, c'est ce que vous devrez savoir. Et ces garçons qui viennent pour insulter autres, vous donner des conseils, mais quand vous insultez, je suis navré. Mais les gens prennent en compte les insultes, et puis ils ne prennent pas en compte les conseils que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça c'est que les vidéos sont claires. Il n'y a aucune femme qui a été forcée. Je donne raison à JTM, parce qu'il n'y a aucune femme qui a été forcée. Et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là, parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires, c'est elles-mêmes. Elles savent qu'elles sont filmées. Elles se laissent aller, je ne sais pas pour quel but. Ce n'est pas jamou, ce n'est pas médicament. Voilà, c'est le truc qu'il y a là. Et donc, ces personnes qui parlent sans savoir, voilà. Aujourd'hui, ce que je déploie, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai six enfants. Ma femme ne m'a jamais attrapé, d'en être trompé. Et donc, ça a parti d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle. Ma femme a su que je l'ai trompé. Je suis désolé pour elle, je suis désolé pour tout ça, parce que je n'avais pas l'intention que ça sorte. Voilà, et ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas moi que j'ai publié. Voilà, c'est juste une colère. Je ne sais pas, parce qu'actuellement, même si on me relâche pour quelques temps, je suis obligé de quitter le pays, parce que les personnalités dont je suis sorti avec la femme, ma vie est en danger. Voilà, c'est tout ce que je pouvais un peu expliquer. Voilà, les trucs. S'il te plaît, ne coupe pas mon client, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse mon client s'exprimer. Donc, les garçons, je vous demande qu'on n'a forcé aucune femme. Je n'ai forcé aucune femme. Ils ne sont pas minaires. Voilà, donc, ce qui amène vos femmes à vous tromper, c'est ce que maman a expliqué. Donc, vous devrez attraper très bien vos femmes. Voilà, prenez soin d'elles, parce qu'apparemment, vous mariez des femmes, vous les laissez à la maison, elles deviennent la télé, elles deviennent comme des bonnes. Et puis, vous vous contentez seulement de courir des femmes au dehors. Voici ce que ça provoque. Donc, je pense que vous devez prêter attention. Ça, c'est des petits détails qui comptent. Je n'ai pas de médicaments. Ce que vous pensez ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !